Les agriculteurs parlent du B-Wrap de John Deere, l'alternative au stockage intérieur. Nous avons d'abord remarqué la question de la détérioration au bas de la balle, sur la balle avec du filet habituel. Nous avions environ 6 pouces abîmés, dans le bas, la partie en contact avec le sol. Ce n'est pas le cas avec la balle B-Wrap. L'hiver dernier, nous avons comparé du foin enveloppé de filet et du foin enveloppé de B-Wrap, les deux provenant du même champ et mis en balle le même jour. Nous avons alors ouvert la balle couverte de B-Wrap, et toutes les vaches ont quitté la première balle pour la seconde, en 30 secondes à peine. Beaucoup par ici utilisent le plastique pour couvrir les balles et avoir un foin plus sec. Le problème du plastique par rapport au B-Wrap, c'est qu'il ne laisse pas le foin respirer et que souvent une couche de moisissure se forme juste sous l'enveloppe, parce que l'humidité ne peut pas s'évacuer. B-Wrap laisse respirer le foin. Et vous n'avez pas cette moisissure-ci. Nous avons vu encore et encore les bêtes aller vers le même foin, celui enveloppé de B-Wrap, et le manger avant celui du filet, dans le même champ, le même jour. Nous avons augmenté la paille dans nos rations laitières, ce qui nous encourage encore plus à utiliser B-Wrap, et cette année, nous l'avons utilisé pour plus de 400 balles. Il nous aide pour notre maïs en zilage, et c'est vraiment approprié dans notre ration. L'année dernière, après avoir utilisé les balles avec B-Wrap, nous avons trouvé qu'elles étaient comme au jour de leur emballage. Les pertes étaient négligeables. Nous sommes passés de 15 % de pertes à environ 2-3 %. La paille était belle et plus propre. Nous cultivons environ 2 000 acres de maïs, 75 acres de foin. Nous nourrissons environ 1 600 têtes de bétail. Et il nous faut 1 500 à 1 700 balles de maïs par an pour la literie. Nous avons préparé les balles avec B-Wrap en automne, pour les utiliser en automne de l'année suivante. En été, nous avons vérifié les balles, et nous n'en revenions pas de leur bon état. Alors juste pour l'expérience, nous les avons gardés un an de plus, et lorsque nous avons retiré le B-Wrap au bout de deux ans, on aurait dit des balles de canne de maïs formées il y a à peine un mois. Nous avons été très surpris de leur qualité. Nous avons seulement remarqué un petit peu d'effet de mèche du sol, parce que nous les avions laissés sur un sol argileux, un endroit peu indiqué pour tellement de temps. Mais j'ai été très surpris. Nous utilisons un peu d'emballage rétractable, mais son coût et le temps nécessaire pour le faire B-Wrap est beaucoup plus rentable. Nous avons des balles de meilleure qualité. Elles se conservent plus longtemps, sont beaucoup plus rapides à faire. Nous avons du maïs, du soja, environ 200 acres de lusernes. Nous avons découvert B-Wrap en juillet dernier, juillet 2011, et nous en avons pris pour comparer. Le foin avec B-Wrap a l'air d'avoir été mis en balle aujourd'hui. Notre foin avec le filet a bien tenu, mais rien à voir avec B-Wrap. Nous avons vendu du foin par le passé à une société de vente aux enchères dans la région de Kalona au sud. Nous y avons amené du foin protégé par B-Wrap juste pour voir la réaction des gens. Beaucoup s'y sont intéressés et il s'est très bien vendu. C'est le foin qui s'est le mieux vendu ce jour-là. Poet est l'un des plus gros producteurs d'éthanol au monde. Et nous possédons l'une des plus grandes usines d'éthanol cellulosique, à Emmitsburg, dans l'Iowa. Une usine de 25 millions de gallons qui traite les cannes de maïs. Nous récoltons les résidus de cultivateurs de maïs et utilisons le processus du deuxième passage pour la collecte d'épis. Nous récupérons une tonne sèche de résidus et en faisons des balles. Lorsqu'Ambraco nous a présenté ses produits B-Wrap, nous avons vu de nouveaux avantages prendre forme. L'imperméabilité des balles B-Wrap est indéniablement supérieure au traditionnel. Une balle liée avec un filet absorbe beaucoup d'humidité et doit essayer de l'évacuer avec le temps, alors que B-Wrap n'absorbe pas tellement d'humidité. Donc, avec le temps, les pertes de matière sèche diminuent. Si vous vivez dans une région très pluvieuse, surtout les mois d'été, et que vous avez une livraison tardive, B-Wrap est une bonne solution qui peut l'aider à éviter les pertes habituelles avec les filets traditionnels. C'est donc une solution qui s'avère être économique. Tant qu'à l'intégrité des balles, surtout en cas de long entreposage, le filet de liage tente à se détendre et les balles se déforment un peu. Avec B-Wrap, la forme des balles et l'intégrité résistent mieux. Pour la manipulation ultérieure, le transport en camion, même plus tard dans l'année, après les avoir manipulés quatre ou cinq fois, c'est un avantage. Ce qui nous enthousiasme le plus chez Ambraco et Tama, c'est qu'ils ont choisi de travailler sur une telle technologie, et puis nous l'ont présentée. Nous pensons que cette technologie va favoriser notre efficacité, et à long terme, celle de toute l'industrie de la biomasse. Elle influence toute l'agriculture qui utilise des balles. C'est un formidable bond en avant, bénéfique pour toute l'agriculture. C'est un formidable bond en avant, bénéfique pour toute l'agriculture.